Au milieu de la centaine de voitures de collection, des moulins à café par dizaines. Certains se fixent au mur, d'autres sont illustrés ou colorés. Et à chaque époque, une nouvelle innovation vient faciliter la vie domestique et apporter un peu plus de bien-être. On trouve ainsi des machines à coudre, des radios, des couperets, premier arménager fabriqué par Peugeot. Ou encore, ce Peugemix, un robot amovible. Mais le plus étonnant, c'est cette machine à laver manuelle datant de 1926. L'usage de cette machine est assez simple. Vous mettiez votre linge dans le tambour, vous refermiez le tambour. Ensuite, vous aviez préparé grâce au feu le chauffage de l'eau que vous pompiez dans le bac. Une fois que le linge était en place et l'eau chaude remontait, vous tourniez la manivelle pour pouvoir faire tourner le linge. Exposer ces appareils dans ce musée n'est pas insolite, puisque ce sont les outillages et les arménagers qui ont fait la renommée de la marque au lion. Les premiers accessoires Peugeot sont apparus 200 ans avant les voitures. Quand on parle du musée de l'aventure Peugeot, on pense musée automobile, or ce n'est pas que l'automobile. Et souvent, la première impression quand on arrive ici, c'est de se dire, oh, ils ont fait tout ça, je ne reviens pas, mais ils ont fait ça, oh, ils ont aussi fait ça. Il y a vraiment tellement de choses à découvrir qu'on a voulu le mettre en avant et le mettre en lumière. Grâce à cette exposition, c'est toute la dynastie Peugeot que l'on peut découvrir ou redécouvrir. L'exposition se tiendra jusqu'en janvier 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada